Mais pour l'instant on va s'occuper d'un autre genre de cuisine avec notre ami Hugo qui est du bureau de Valence de François-Rhône-Alpes. Alors Hugo, là je crois qu'on part un petit peu plus loin sur les traditions alimentaires et culinaires, non ? Oui absolument, Vincent, on parle de cuisine arménienne. Pourquoi arménienne ici à Valence ? Parce que Valence c'est la troisième communauté arménienne de France après Marseille et après Lyon, une communauté qui a fui le génocide en 1915 puis les conflits armés dans les années 50 et 60. Et parmi ces 2500 personnes qui composent la communauté arménienne, je vais vous présenter un restaurateur emblématique de la ville qui s'appelle Agop Toumayan. Alors ici à peu près tout le monde le connaît ou en tout cas tout le monde a au moins entendu parler de lui ou fréquenté son établissement qui fait la part belle à la cuisine arménienne. Et son histoire permet de comprendre l'intégration de la diaspora arménienne ici dans la ville de Valence. Je vous propose son portrait. Dans son quartier, tout le monde le connaît. Son quartier, c'est la rue d'Arménie à Valence. Ici, Agop a décidé de ramener un petit bout de son pays. Ça c'est les pierres que nos églises, elles sont toutes construites avec ces pierres-là. Ça s'appelle le touffe. Alors j'avais envie de faire une petite Arménie pour moi ici en France. J'ai eu l'autorisation d'amener ces pierres de là-bas. Aujourd'hui dans son restaurant, Agop reçoit les plus grands et pourtant il est parti de loin. En 1976, le 4 septembre, 11h15, je suis arrivé à Valence avec une valise avec 11 francs dans la poche. Je suis arrivé dans une ville que je ne connaissais personne. Je ne parlais pas le français. Je connaissais une phrase. Moi, travail, boulanger. Et Agop trouve rapidement du travail car à Valence, la diaspora arménienne est importante et accueille ses compatriotes les bras ouverts. D'abord boulanger, puis maraîcher. Agop devient restaurateur et finit par ouvrir un deuxième restaurant à Lyon. Une success story à l'arménienne. Et cette histoire, c'est l'histoire de nombreux autres Arméniens. Arrivé à Marseille pour fuir le génocide, puis la guerre, ils remontent la vallée du Rhône au gré des contrats de travail. Valence, ce n'était peut-être pas au départ l'endroit où ils pensaient s'installer. Il se trouve que quand arrivent les Arméniens, Valence, qui n'est pas une région très très industrielle, est en train de se développer industriellement et donc présente un grand gisement d'emplois. Ce foyer arménien à Valence va attirer aussi des Arméniens de Syrie et du Liban plus tard, à partir des années 50, jusque dans les années 80. Et attire aujourd'hui d'ailleurs les Arméniens qui viennent des ex-républiques soviétiques. La diaspora arménienne de Valence est aujourd'hui la troisième de France. Ils sont près de 2500 à avoir fait de la ville dromoise leur pays des merveilles. Vincent, vous l'avez reconnu dans l'Antortem. Bien entendu. Le grand, l'immense Charles Aznavour en personne. C'est un habitué des lieux, il a quasiment son rôde serviette dans le restaurant d'Agop. A chaque fois qu'il descend dans le sud de la France, il fait toujours une halte pour voir ce qui est maintenant son ami. C'est là-bas vraiment qu'il retrouve les saveurs de l'Arménie dans la cuisine d'Agop Toumoyen. Justement, quelles sont ces saveurs, les spécialités arméniennes ? Juste pour en citer trois. Pardon pour la prononciation, je ne suis pas au-dessus de la France. Alors il y a le tzadzik qui est un fromage blanc au concombre et à la menthe. Il y a les fameuses aubergines. Ah, c'est l'adaptation du tzadziki, absolument. C'est-à-dire le nom est assez proche. Le tzadziki est grec et le tzadziki est arménien. Tout à fait, avec une petite touche de menthe par-dessus. Les aubergines farcies aux petits légumes, naturellement, ça c'est un grand classique. Et puis le couradier, c'est un petit sablet arménien à la fleur d'oranger. Moi je prends tout là. C'est parfait. Tu as l'air assez doué en cuisine arménienne, Hugo. Tu vas nous faire peut-être une cuisine avant la fin de la semaine. Je le sens assez bien barré sur le sujet. On lance le défi. Merci beaucoup, Hugo.